Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des prochains gros événements e-sport qui arrive sur Heroes of the Storm Mais il y a des sacrés et on va finir sur une année 2017 avec des sacrés événements mais évidemment comme vous le voyez juste là bien entendu il va y avoir les Worlds d'Heroes of the Storm Donc les championnats du monde d'Heroes of the Storm il y avait eu le Mid-Saison Brawl en mi-saison là cette fois c'est vraiment les championnats du monde qui se terminent donc à la BlizzCon Vous avez les dates juste ici à la Miss Météo vous le montre le 26 octobre commencera du coup la première journée des Worlds jusqu'à alors ça c'est les phases de groupe donc le 26, 27, 28, 29 Donc 26 octobre, 27, 28, 29 le 26 c'est le groupe A, 27 le groupe B, 28 le groupe C et 29 le groupe D Il va y avoir donc toutes les équipes de ce groupe il y a 4 équipes par groupe de toute façon dans la description vous aurez les liens bien entendu pour voir un petit peu toutes ces informations là Avec et bien du coup sur chaque groupe des équipes qui s'affronteront, 2 qui sortiront, 2 qui seront éliminées évidemment Du coup et bien chaque équipe se qualifiera et la semaine d'après donc vous le voyez du 3 au 4 novembre Je suis droit de côté, 3 et 4 novembre et bien il y aura la BlizzCon avec bien entendu et bien les phases finales de ces championnats du monde avec les 8 équipes qui restent Mais également toutes les annonces concernant Heroes of the Storm, toutes les annonces et les autres jeux d'ailleurs Toutes les annonces, toutes les nouveautés, personnellement moi pour la BlizzCon j'attends pas mal de choses Je pense qu'on aura le droit à un gros gros event pour Heroes notamment je pense autour de Warcraft On verra mais j'y crois dur comme faire à cet event Warcraft que j'avais annoncé en 2017 Peut-être que j'avais vu trop tôt avec la Gamescom et qu'ils voulaient faire un feu d'artifice sur la BlizzCon Donc on verra en attendant, voilà ça ce sera bien entendu à découvrir sur l'AMTIM TV HETS Nous encore une fois le lien est dans la description, on fera la couverture bien sûr des phases de groupe Et on fera également, et bien nous serons en fait en direct et on parlera un petit peu lors de la cérémonie d'ouverture des annonces On décryptera un petit peu tout ça, on dira si on est hype ou si on est un petit peu déçu sur certains points bien entendu Sachant que sur la BlizzCon nous serons donc en plateau etc On va vous mettre ça, on a mis les petits plats dans les grands bien entendu Et en même temps en fait pendant qu'il y a les équipes qui s'occuperont ensuite de commenter les matchs et d'analyser les matchs Certains autres auront, puisque nous aurons le ticket virtuel, on pourra suivre les conférences sur Heroes of the Storm Ce qui nous avait appris pas mal de choses également l'année dernière avec différents reworks etc qui allaient arriver Donc à ce niveau là ce sera très intéressant Je rappelle d'ailleurs qu'en ce moment sur les réseaux sociaux il y a des tickets virtuels à gagner sur le stream Et sur les réseaux sociaux je mettrai tout bien sûr dans la description En attendant voilà ça, vous avez les dates, c'est du 26 octobre au 4 novembre au final Donc ça c'est quand même quelque chose de très important Et ensuite nous aurons une autre date, puisque ce sera du 27 novembre au 10 décembre Donc un mois après tout simplement, un mois après nous aurons le Gold Club World Championship Donc ça c'est comme l'année dernière, c'est les championnats du monde non officiels Heroes of the Storm qui se dérouleront en Chine organisés par la Gold Series Avec les meilleures équipes du monde, on sait pas encore tous les participants On a les dates, déjà soyez au content on a les dates Mais du coup fin novembre début décembre, vous venez d'arrêter avec la BlizzCon Et bien on a un second championnat du monde non officiel, enfin un troisième sur l'année Avec les meilleures équipes du monde qui s'affronteront en Chine Donc ça sera super intéressant, sachant que ce sera le Watercube Comme l'année dernière le Watercube Donc vraiment, enfin c'est super intéressant, c'est quand même l'endroit on va dire Enfin c'est un endroit olympique, n'oublions pas Donc le Watercube c'est quand même très sympa Donc ça, ce sera le 27 et le 10 décembre Pour le moment c'est pas encore 100% officiel qu'on ait les droits Mais comme vous le savez, dès qu'il y a une grosse compétition, nous sommes dessus Donc normalement on devrait pouvoir le retransmettre sur la Minium TV HOTS Bien entendu du 27 au 10 décembre Et c'est pas terminé, ça ça concerne bien sûr les meilleures équipes du monde C'est une sorte de second championnat du monde histoire de se dire Oh c'est beau quand même, avant de conclure l'année 2017 Mais c'est pas terminé, puisqu'on a pas les dates par contre On a pas encore les dates Mais il y aura les Nexus Games Donc je pense que ça sera du fin novembre, décembre On a pas encore les dates Mais les Nexus Games, elles qui concerneront en fait les pays Puisque c'est les Nation Wars Vous savez les Nation Wars sur Starcraft que l'on connaissait énormément Et bien sur Heroes of the Storm c'est pareil Alors quel est le concept pour ceux qui ne connaissent pas les Nation Wars C'est tout simplement en fait 5 joueurs Alors normalement les Nation Wars c'est même des pros Mais là ça sera 5 joueurs qui ne sont pas à GSC Donc 5 joueurs amateurs qui seront choisis par Blizzard Pour représenter leur pays d'origine Donc c'est pareil, je vous mettrai tout dans la description Mais la France fait partie de ces pays là Et du coup il y aura 5 joueurs qui seront choisis par Blizzard En fonction de leurs différentes prestations en solo queue De leurs différentes prestations, de leur participation aux événements internationaux Ou tout simplement les Open Division Quand je dis international, Open Division Avec également le côté un peu public des personnalités etc Donc voilà, c'est vraiment pour récompenser les joueurs individuellement Et surtout faire la première compétition sur Heroes of the Storm Où les Nations sont représentées Donc il y aura l'équipe de France en fait L'équipe de France amateur en fait Qui affrontera les autres équipes Rassurez-vous pour l'équipe de Suède Et bien c'est les équipes amateurs Donc les joueurs à GSC sont interdits Sachant que peut-être que Nexus Games seront en même temps que le Gold Club Ou le Championship Pour le moment on n'a pas de date Bien entendu, suivez les réseaux sociaux qui sont dans la description Puisqu'on en parlera dès qu'on aura plus d'informations Évidemment, je twitterai et je mettrai un post sur Facebook Bien entendu, pour vous informer des dates à suivre Bien sûr, c'est MiumTVHTS En attendant, voilà, 3 énormes events 3 énormes events internationaux à suivre A la fin de l'année, ça fait super plaisir Souvent la fin de l'année c'est un peu le moment calme Et bien Blizzard a dit non Il y a 3 gros events, championnat du monde Mais très souvent après la BlizzCon on se dit Ouais, il y a un trou Et bien il n'y aura pas de trou Nexus Games plus Gold World Championship J'espère que ces annonces vous hypes On est vraiment content de pouvoir commenter ça Alors c'est pareil, Nexus Games on n'est pas Normalement si, là c'est du 99% de chance qu'on le cast Donc il n'y a pas de problème Et on avait déjà cast les Nexus Games de la première génération Puisque c'est la deuxième participation des Nexus Games Sauf qu'il n'y avait pas les pays à l'époque Et pareil pour les Gold Club World Championship Donc normalement, il n'y a pas de soucis Qu'est-ce que vous attendez au passage vous pour la BlizzCon ? Est-ce que vous attendez des choses folles ? Est-ce que vous voyez comme moi un événement Warcraft ? Parce que Warcraft normalement il devrait y avoir l'extension d'annoncés et tout Donc je pense qu'on aura une BlizzCon Warcraft Est-ce qu'il y a des persos que vous attendez ? Moi par exemple j'attends beaucoup Firebat Mais je ne pense pas qu'il viendra à cette BlizzCon J'espère me tromper On verra en attendant Voilà, si vous avez des persos que vous attendez avec beaucoup d'impatience S'il y a des annonces qui vous plaisent plus les unes que les autres Genre les Nexus Games Suive l'équipe de France Pour moi franchement c'est super hypant C'est la première fois qu'on va pouvoir commenter une équipe de France Évidemment ça va être super intéressant Il y aura aussi l'équipe de Belgique pour les francophones Il n'y a pas la Suisse pour les francophones malheureusement Donc ça sera très intéressant J'ai hâte de commenter ces trois compétitions Il y aura du très beau jeu Il y aura clairement de la hype Ça sera super cool Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît N'hésitez pas à en parler dans les commentaires Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous êtes hypé par ces annonces ? N'hésitez pas également à liker la vidéo La partager autour de vous Peut-être que certains n'ont pas suivi l'actualité du Heroes of the Storm Mais seront bien contents d'apprendre des nouvelles Concernant ces trois gros événements qui arrivent Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner Ce n'est pas déjà le cas Et à liker, partager, etc Moi je vous fais plein de bisous Et bien on se retrouve pour ces trois events Bien entendu sur Minium TV H.E.T.S On se fait plein de bisous A bientôt pour de prochaines vidéos Et à plus dans le Nexus